Les fêtes de fin d'année ont encore frappé, nous avons tous moins de temps pour jouer, vous moins de temps pour regarder des vidéos, moi moins de temps pour en faire. Malgré tout, vu la pléthore de jeux que j'ai reçus en ce mois de décembre, il me paraissait important de faire un débrief rapide et groupé de tout ce que j'ai donc et de tout ce qui potentiellement vaut le coup, histoire que vous sachiez l'année prochaine comment dépenser vos étrennes. C'est parti ! Et vous l'avez deviné, on va commencer par Etherfields. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur Etherfields, ce sera sûrement le segment le plus long de cette vidéo, et vous avez déjà tout vu sur ce jeu, puisque quasiment toutes les chaînes YouTube de la planète ont fait un unboxing. Moi-même, j'aurais voulu faire le mien, mais Martin de la zone jeux de société en a fait un excellent que je n'aurais jamais surpassé, donc je vous conseille d'aller le voir. Je vous montrerai quand même quelques figurines, puisque moi j'ai le jeu en sundrop. Donc tout le monde a donné son avis, il y a beaucoup de gens qui adorent, il y a aussi des gens qui détestent, c'est un jeu qui polarise beaucoup. Moi, j'ai essayé d'avoir un jugement un petit peu plus nuancé, donc accrochez-vous, ça va être dense, ça va être rugueux. Je commence par dire que j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, il est, je pense, pas loin dans mon top 3, voire mon top 1 de l'année, mais, et c'est là que c'est important, je trouve, je comprends ceux qui ne l'aiment pas. Pour ça, on va un petit peu dégrossir ce dont il s'agit. À la base, il s'agit d'un jeu de draft de cartes. Vous en connaissez tous des comme ça, vous avez une pioche, vous allez prendre des cartes, vous les défausser soit pour la ressource qui est affichée en haut à gauche, soit pour le pouvoir en bas. Quand vous n'avez plus de cartes à piocher, vous remélangez votre paquet, vous prenez un malus. Ça, c'est la base du jeu, donc une base bien connue. À côté de ça, on a un système d'overworld, ce qu'ils appellent le monde onirique, qui fait un petit peu penser à ce qu'on aurait dans les vieux Mario, ou bien dans des jeux comme Octopath Traveler, ou bien des Final Fantasy. En bas du plateau, on a le monde onirique, et c'est cette espèce d'overworld où vous allez vous promener en tant qu'équipe. Vous allez affronter éventuellement des bestioles qui traînent dans ce monde de rêve, des bestioles elles aussi éterrées, à la recherche de clés qui vont vous permettre de rentrer dans des mondes. Quand vous avez suffisamment de clés, quand vous avez arpenté ce grand monde, ce monde générique assez longtemps, vous allez vous diriger vers un point d'entrée, vers un rêve, vous allez choisir le rêve qui correspond, et là on attaque la partie haute du plateau, qui est le rêve en question, un petit peu le stage si vous voulez, le niveau. Ceux-là sont tous différents, ils vont vous permettre de débloquer à la fois de nouvelles cartes, de nouvelles capacités, mais aussi d'avancer dans l'histoire, puisqu'on a bel et bien un fil rouge, et c'est marrant parce que pendant toute la campagne, et même l'après-campagne, j'ai pas trop entendu parler de ce pitch, en fait, on est tous des espèces de policiers du rêve, un petit peu, on est envoyés dans ce monde onirique, et le problème c'est que ce passage vers le monde onirique fait qu'on oublie absolument tout, donc quand on arrive, on ne sait plus pourquoi on est là, ni vraiment où on est, et donc au-delà des niveaux dans lesquels on va essayer d'avancer, le fait d'essayer de progresser, on va avoir des espèces de quêtes secondaires permanentes, qui représentent en fait le but du jeu, qui permettent de se souvenir de pourquoi on est là, et puis de qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Je vous montre tout de suite deux quittes figurines, elles sont vraiment en sundrop, elles sont à tomber par terre, je n'ai aucun regret, c'est la première fois que je prends du sundrop, puisque je vous le rappelle, pour ceux qui ne me suivent peut-être pas, c'est mon premier Awoken Rims, c'est-à-dire que Taintei Grail, je ne sais pas quand je le recevrai, ISS Vanguard, on n'en parle même pas, et malheureusement, The Great Wall, je ne l'ai pas pledgé, d'ailleurs si vous voulez m'en vendre un, j'en achète un à tout prix, voilà, le sundrop pour moi donne vraiment une autre dimension au jeu, je pense que là vous ne voyez pas trop mal, déjà les figurines sont grandes, sont impressionnantes, et en plus, moi qui ne suis pas peintre, j'ai vraiment une grosse plus-value, il me semble, avec cet ajout de wash sur les figurines. Chaque rêve représente, si vous voulez, une sorte de puzzle géant, enfin géant, de puzzle en tout cas, avec souvent des particularités assez différentes, des règles différentes, ça fait penser un petit peu à ce qu'on aurait dans Unsettled, qui est un très très bon jeu d'Orange Nebula, il y aura toujours, souvent en tout cas, une mécanique nouvelle qui va être introduite, des tuiles qui peuvent tourner, qui peuvent être déplacées, des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, et ça fait aussi un petit peu penser par extension à des jeux comme Septième Continent, puisqu'on va aller chercher des grandes tuiles, souvent au hasard, en tout cas sans savoir ce qu'on va piocher, et le jeu va arbitrairement nous dire de rajouter telle carte à tel endroit, ou telle tuile à tel moment, sans qu'on sache vraiment les conséquences finalement, c'est-à-dire que ce que cet ajout, ce retrait va changer dans notre partie à long terme. Toutes ces mécaniques-là, donc en soi, elles ne sont pas forcément hyper originales, ils n'ont pas inventé le deck building, ils n'ont pas même inventé ce système de tuiles mouvante avec des choses à faire dessus, puisqu'il y a beaucoup de choses à regarder sur les tuiles, parfois il y a des énigmes qui sont liées à ce qui est dessiné dessus, on va avoir des actions contextuelles, etc. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est à minima bien agencé, pour ne pas dire révolutionnaire, le mot est un peu gros, mais c'est que vu la taille du plateau, et le nombre d'éléments qu'on va ajouter et retirer de différents paquets qui vont entrer en jeu à différents moments, on va vraiment avoir, si vous voulez, cette sensation de bande onirique, où les règles de la physique, ou même les règles dans l'absolu ne valent rien, peuvent changer en un battement de cils, et c'est ça qui donne envie d'aller toujours plus loin, ce phénomène de surprise quelque part, où dès que je vais révéler une carte, rajouter quelque chose, je me dis tiens, la prochaine fois peut-être que je vais rentrer dans un rêve, ou sortir d'un rêve, il va se passer un truc nouveau. Et c'est lié à un aspect très très narratif, bon je vous envoie les références que j'ai à la volée, mais on pourrait penser un petit peu à ce qu'a fait Ryan Locke, c'est-à-dire qu'on a un livret de scripts qui ne sont pas une partie essentielle du jeu, on ne passe pas son temps à lire, mais qui vont souvent poser le décor en début de chapitre, alimenter d'éventuelles rencontres qu'on pourrait faire quand on fait une action contextuelle sur une tuile, et puis voilà, un petit peu animer l'ensemble. Et c'est ça je pense qui fait que j'adore, et c'est là où on arrive à la dualité de cette review. Moi je suis très sensible à ça, tout ce qui est narratif, le fait de me plonger dans une bulle, de changer d'univers, la traduction pour le coup est plutôt correct, correct plus même j'ai envie de dire, sachant que c'était peut-être pas donné vu que l'auteur est complètement barré, on a des références à Poe, on a des références à Lewis Carroll, on est presque sur du Kafka souvent, donc c'est bien traduit. Et moi je m'immerge beaucoup dedans, et c'est ce qui soude un petit peu le tout, on n'est pas juste sur une mécanique de piocher des cartes, on n'est pas juste sur une mécanique de il faut retourner des tuiles jusqu'à compléter un puzzle, on est aspiré par ce livre de script, en tout cas moi je plonge dedans et je suis assez sensible à tout ça. Et c'est ce qui fait aussi le défaut du jeu. Déjà parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui jouent pour les mécaniques, qui jouent peut-être pour gagner aussi, ce qui n'est pas sale en soi, et ces gens-là qui sont plus sensibles aux mécaniques, si vous ouvrez le bouquin et que vous commencez à lire une intro ou quelque chose avec une lumière tamisée, une petite musique, et qu'il y en a un qui est sur son téléphone, un qui discute avec l'autre en se curant le nez, tout de suite ça va ruiner le truc, et même si les mécaniques de base restent bonnes, parce que c'est un bon jeu, il y a une très belle DA, vous avez vu tout est magnifique, on perd cette plus-value finalement, et Azure Fleece devient presque un jeu comme un autre. ça va plus loin dans le sens où moi, j'ai eu pendant beaucoup de... pendant très longtemps, de grosses réticences à partager ce jeu, c'est-à-dire que quand je lisais les premiers chapitres, quand je faisais l'émission d'introduction, les rêves d'introduction, je me disais mais c'est vraiment génial, et j'étais dedans complètement, je voyais le décor, je me voyais dedans, et je me suis dit si je ramène ça à quelqu'un, et que justement, le fait qu'on soit deux, ça me sorte de ce rêve dans lequel je me plonge moi-même, de cet univers, ça va ruiner le tout. Donc pendant le temps, j'ai joué tout seul, on va dire les cinq premières heures, parce que j'avais peur de perdre, ce qui encore une fois fait le sale d'Etherfield, ce monde, cette narration, de Michel Horax, qui est très très connu, qui est un auteur prolifique, et je pense complètement fou. Il y a deux ou trois autres trucs qui me chiffonnent aussi sur Etherfield, c'est tant qu'on est là-dedans, les règles. Alors je ne sais pas si elles ont été moins bien traduites que le reste, si c'est le choix de termes qui pose problème, mais allez, disons les quatre premières pages, passer l'inventaire et l'installation du jeu, je n'ai absolument rien compris. C'est-à-dire que je lisais des mots, des phrases, et je n'avais aucune idée de comment jouer. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout du livret, du manuel, que je commence à installer des trucs, et que je joue plusieurs heures avant vraiment de revenir aux premières pages, et en me disant, ah mais tiens, oui, en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est pour ça, ce paquet, il doit se manipuler comme ça. Je ne sais pas qui blâmer, entre guillemets, je trouve, déjà que de toute façon, le livret de règles est trop fourni, il n'est pas attirant, je trouve. Et puis, il y a un petit peu, quand vous découvrez complètement le concept et que vous vous lancez dedans, en tout cas en français, moi les termes n'ont pas parlé beaucoup, entre les tuiles du songe, les tuiles plans du songe, les cartes, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, et il y a peu d'exemples illustrés, donc on ne sait pas forcément où mettre les choses. Ça, ça peut rebuter au début, même si ce n'est pas rélibitoire dans l'absolu. L'autre vrai gros problème, c'est que, je vous l'ai dit, quand vous jouez, il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur les tuiles, dans un rêve. Quand vous n'êtes pas dans le monde onirique, dans l'overworld, mais quand vous êtes dans un rêve, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être observées, que vous allez devoir observer, vous allez devoir lire du texte dessus, parfois il y a des petites choses cachées, etc. Et l'agencement du plateau, pour moi, n'a aucun sens, puisqu'il est tout en profondeur. Et les tuiles du rêve dans lequel vous êtes actuellement, ou du songe, peu importe, parce qu'il y a une distinction entre les deux, mais là, peu importe, ces tuiles-là sont tout au bout, en fait. Donc, si vous êtes assis en U, ou devant le plateau, vous ne voyez rien. En plus, si vous avez protégé vos cartes, vu le genre de jeu, vous avez peut-être pris les sleeves, ou vous en avez peut-être acheté après, vous avez des reflets de partout, donc vous ne voyez rien. Donc, soit vous êtes tout le temps debout, et vraiment, à quatre pattes sur votre table, pour essayer d'aller voir ce qu'il y a sur le côté, enfin, sur les tuiles en tout cas, soit il faut vous mettre de l'autre côté de la table, ou retourner le plateau, mais dans ce cas-là, vous avez toutes les cartes à l'envers, et pour moi, ça ne fait vraiment pas sens. Les premiers protos qu'on voyait sur Kickstarter, on avait un plateau horizontal, classique, et là, ils ont décidé d'aller tout en longueur, et ça nuit à la lisibilité, d'autant que les tuiles ne sont pas très grandes, et que quand vous avez une, deux, on peut aller jusqu'à quatre figurines sur une petite case, qui est un quart de tuile, on ne voit plus rien de ce qu'il y a en dessous, en fait, et c'est même un peu juste de faire tenir quatre figurines sur cette fameuse carte. Ça ajoute à ça deux, trois petits trucs à plusieurs, et qu'il faut maintenir un petit peu cette tension collective, quand il vous revient à vous de faire les manipulations, il y a énormément de manipulations, d'upkeep, surtout au début, puisque au fur et à mesure, vous allez développer tous les versants du jeu, tous les aspects du jeu, vous allez rajouter des paquets, vous allez enrichir certains paquets, et il faut aller chercher les cartes, je vous l'ai dit, c'est un petit peu du septième continent, vous avez un gros réservoir de cartes, même plusieurs si vous les suivez, et puis il faut aller chercher là-dedans, comme un archiviste, et ça, c'est long, ça va peut-être un petit peu casser une dynamique à certains moments, parce que parfois c'est en plein milieu d'une partie, où on va vous dire, vous avez ouvert cette porte, ajoutez X piles dans X paquets, révélez X cartes, faites ce qui est écrit dessus, et ça sort un petit peu du truc, ça sort un peu de l'ambiance, les dés aussi, j'ai trouvé que les dés n'étaient pas phénoménaux, ils sont assez légers, ils ne roulent pas très bien, j'aurais pu vous en sortir un exemple, mais ils sont assez loin de moi, c'est dur peut-être de se rendre compte là à distance, mais bon, ils sont très légers, ils font très plastique, et ils ne font pas aussi de luxe que le reste, en fait, ils font même beaucoup moins de luxe, donc c'est un petit, c'est le seul bémol que je mettrais en termes de matériel, et puis dernière chose, on a la problématique des songes, quand vous êtes dans la partie du bas, le monde onirique, l'overworld, vous allez donc, je vous l'ai dit, tourner en rond, ou en tout cas, vous vous promenez un petit peu partout à la recherche de clés pour rentrer dans les rêves qui vont faire avancer l'histoire. Toutes les apparitions qui vont avoir lieu pendant que vous êtes dans ce monde-là vont être liées à un paquet, un paquet qui, pendant très longtemps, puisque j'en suis encore là, n'est quand même pas énorme, et est relativement souvent remélangé, ce qui veut dire que la créature éterrée, la bestiole que vous allez croiser une fois, vous allez aller revoir peut-être deux, trois, quatre tours après, et puis assez souvent comme ça en boucle, parfois deux fois de suite si vous venez de remélanger et que vous n'avez pas de chance dans le fait de mélanger, et c'est dommage parce que chaque petite apparition comme ça de l'Overworld est une espèce de mini-énigme ou mini-épreuve dont très vite vous allez comprendre les ficelles, ça va vous mettre à l'épreuve dans la situation actuelle, c'est-à-dire que voilà, peut-être que vous sortez d'un rêve où vous êtes blessé à court de cartes, etc., bon ben on vous met cette entité dans la figure, c'est ennuyeux, mais quand vous la voyez trois, quatre, cinq fois, que vous savez en plus que vous n'avez que, je sais pas, cinq, six cartes dans ce paquet de songes-là, que vous savez donc que vous allez revoir toujours les mêmes en boucle, c'est assez lassant et il y aurait sûrement eu quelque chose à faire puisque l'éditeur s'en est rendu compte, il a proposé un mode qu'ils appellent le mode rêve continu qui permet d'éviter complètement cette phase de monde onirique et juste d'enchaîner les rêves, c'est-à-dire la partie du haut, la partie des niveaux là, ce qui n'est pas pour moi une bonne option parce que là, ça n'a plus aucun sens en fait, vous enchaînez des stages comme vous regarderiez des scènes d'un film, enfin des scènes de plusieurs films tirés, enfin mélangés n'importe comment, donc c'est pas intéressant, mais le fait qu'il y ait assez peu de clés à trouver dans cette zone de songe là, dans ce monde onirique, en tout cas au point où j'en suis actuellement, fait que vous tournez beaucoup en rond vraiment sur des petites zones pour repasser sur la casse-clé, pour reprendre une clé et ça malheureusement, ça entraîne une forme de lassitude assez rapide, donc à la fois faire sans, c'est vraiment perdre quelque chose je pense, en termes de durée de vie déjà, et faire avec, c'est parfois lassant, j'ai pas de bonne solution là-dessus et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté le jeu à cause de ça, la partie recherche de clés, transition entre les niveaux est soit trop longue, soit mal fichue, il y a certaines cuiles, vous voyez la taille d'une cuile, je vais peut-être remettre la photo que j'ai prise, il y a certaines cuiles où il n'y a aucune casse-clé, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas aller explorer un petit peu, vous promener dans le monde onérique pour faire votre collecte, il n'y a que, pendant très longtemps, deux façons d'avoir des clés, dont une qui vous fait passer par plein d'endroits où vous bouffez du malus à toutes les cases, donc qui n'est pas intéressant du tout. Ça fait un peu punition, ça fait un peu scripter, ça fait un peu rallonger artificiellement la durée du jeu, et voilà, c'est regrettable et je pense que ça fait du mal à ce jeu-là que malgré tout, j'adore en fait, au-delà des mécaniques qui sont sympas, j'aime bien le deck building, j'aime bien le système de tuiles, de survie, il y a beaucoup de ressources à gérer, moi ce qui me plaît c'est la narration, le côté barré de l'auteur, le fait qu'on est vraiment dans la psychologie des rêves, où vous avez des choix, il y a des choses qui ont des sens un peu cachés parfois, il y a des formes d'énigmes, c'est très très barré, et si vous avez un groupe, je pense que c'est un prérequis, un groupe un petit peu reliste, vous voyez, déjà un peu enclin à voix à ce genre de jeu, vous auriez tort de passer à côté, de ne pas au moins l'essayer, parce qu'ils sont à un très très haut niveau en termes de narration, d'équilibrage, d'articulation, et bien sûr de DA, donc c'est vraiment, c'est une séance de cinéma, je l'ai déjà dit, vous changez de monde, vous changez de monde complètement quand vous ouvrez cette boîte, passez l'apprentissage des règles, passez l'upkeep, c'est vrai, après si on peut s'y mettre à plusieurs, quand on connait le jeu, c'est plus sympa, passez le fait qu'il faut faire des pirouettes sur la table pour essayer d'aller voir les trucs tout au bout, ça me paraît difficile de ne pas passer un bon moment, sauf si vous êtes un groupe amateur, voilà, de mécanique pure, d'Eurogames, parce que là, on n'est pas là-dedans du tout, on n'est pas dans l'améritrage, parce qu'on n'est pas dans du hasard pur, on est vraiment sur du choix, sur de l'optimisation, mais si vous aimez les concepts froids et les mécaniques, évidemment, Etherfields va vous déplaire, voilà, donc je dirais top 3, je manque de recul, top 3 dans l'année, peut-être top 1, on verra, je vais essayer de faire une vidéo l'année prochaine, justement reprenant mes coups de cœur de cette année, effectivement reçue, contrairement à la vidéo qui parle des pledges que j'ai fait en 2021, un petit mot quand même, je reviens sur le fait que j'ai joué longtemps tout seul, j'ai fait l'expérience pour cette vidéo de jouer à 2, et malgré ce que dit le livret, il a tendance à dire que selon le nombre de joueurs, il y a des niveaux qui ont l'air plus faciles ou plus difficiles, moi j'ai l'impression qu'à 2 dans tous les cas, c'est plus facile, parce qu'on couvre plus de terrain, parce qu'on répartit même les dangers, les monstres qui vont nous attaquer, on peut se les partager, il y a certaines entités qui sont clairement, clairement, quoi qu'ils essayaient de faire en termes d'équilibrage, clairement plus facile à gérer à 2, après 3, 4, 5, je ne sais pas, parce que ça augmente aussi le nombre de ressources qu'il faut investir pour faire des choses, mais à 2, je pense qu'on est sur le sweet spot, vraiment sur la meilleure configuration, si encore une fois vous avez un ou une partenaire qui est prêt à se lancer dans ce genre d'aventure, dans le bon esprit. Bon, je suis obligé de vous dire un petit mot sur Dicestrone que je viens de recevoir, la version localisée de Lucky Duck, mais que dire sur un jeu roxé à l'origine que tout le monde connaît et sur lequel tout a été dit vraiment, moi j'ai découvert ce jeu avec la localisation de Lucky Duck, donc clairement je suis très très à la ramasse et je suis en phase de rattrapage. On est sur du draft 2D avec un petit peu de jeu de cartes aussi, vous allez piocher des cartes au fur et à mesure que vous allez pouvoir placer soit pour augmenter des effets, des effets de vos attaques, soit pour améliorer votre personnage, l'essentiel du jeu se fait avec des dés, c'est un jeu très rapide d'affrontement, vous allez jeter 5 dés et vous allez un petit peu comme au 421 ou ce genre de jeu de dés essayer de, en faisant quelques relances, avoir le meilleur combo possible qui corresponde à une attaque de votre personnage. Tous les personnages sont très très asymétriques avec des pouvoirs différents, des utilisations des dés différents. Ça se joue à 10-15 minutes par joueur grand max. C'est plutôt orienté du haut, je n'ai pas essayé à 3 ou 4, il y a même des règles jusqu'à 6 que je n'ai pas essayé, je ferai ça bientôt. Bon, c'est une réussite, je veux dire, ceux qui ont attendu la version française n'ont rien perdu au change, le matos est superbe, il y a tout, pour ceux qui ont participé à cette campagne de localisation, il y a tout le matériel promotionnel, toutes les cartes promo qui avaient pu sortir avant en anglais, donc il y a tout ce qu'il faut, c'est parfaitement bien rangé dans cette boîte pour ceux qui ont pris la boîte qui contient uniquement les petits Game 13 séparés. Il n'y a pas grand-chose à redire en fait. Moi, c'est un jeu qui m'inspire un petit peu, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un peu l'ADA qui me fait penser à des jeux comme Warcraft 3 où on a un personnage comme ça très stéréotypé qui va avoir quelques pouvoirs qu'il va falloir essayer d'envoyer à ses adversaires et puis qu'on va potentiellement pouvoir équiper, améliorer un petit peu avec le temps. Je retrouve ce feeling-là qui n'est pas désagréable, qui est peut-être un petit peu perso que tout le monde ne partagera peut-être pas. En tout cas, c'est facile à sortir parce que c'est tout le matos de chaque joueur et dans un game très vous ouvrez, vous déballez, ça prend 3 secondes. Les règles, elles sont expliquées montrant main, je pense en 5 minutes aussi et on s'amuse bien, il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités. Chaque perso a vraiment plusieurs arcs en fait, à part peut-être les persos les plus simples. Il y a plusieurs stratégies à envisager. C'est une grosse boîte donc pour la transporter, c'est vrai qu'il y a toujours cette dichotomie, on en parlait pour Enchanter d'avoir une boîte gigantesque pour des jeux qui sont censés être court à moyen. C'est vrai que ça, à transporter, c'est un peu lourd, ce n'est pas évident mais c'est un bel objet et encore une fois un excellent jeu. A priori, tout ça va arriver en boutique à un moment ou un autre donc ceux qui l'auraient loupé, patienter, ça va venir. Il y a vraiment de quoi faire, il y a en tout cas dans la version originale même une saison 2 qui est sortie et peut-être encore d'autres choses. Je sens déjà que j'ai la collectionnite qui commence et que je vais avoir envie d'essayer tous ces personnages. Clairement donc une belle découverte pour ceux qui comme moi étaient passés à côté du hit de Roxley en version originale. Alors on fait un tout petit détour par Ella and Something Shiny petit détour parce que c'est un jeu qui a eu peu d'impact en France, c'est un jeu qui est sorti en anglais, il y a assez peu de texte mais malgré tout ça je pense refroidit pas mal de monde. C'est un jeu Ice Makes Ice Makes ils se sont fait connaître par Age of Civilization qui était leur jeu d'avant qui est une espèce de 4x vraiment de poche tout petit tout petit et très très rapide qui avait été localisé. Alors Ice Makes via Age of Civilization et aussi Ella c'est une boîte qui traverse enfin qui a pas mal de soucis de régularité et de sérieux dans sa production et sa livraison il y a eu des problèmes de traduction de pages à moitié en anglais dans leurs jeux précédents. Dans celui-ci la plupart des jeux européens dont le mien est arrivé dans un simple sac plastique avec une étiquette donc ils ont du mal en fait je ne sais pas s'ils n'ont pas de chance mais ils ont du mal à assurer une prod une livraison assurer des basiques en fait et moi ça m'agace un peu après ils en sont désolés ils s'excusent bien sûr ils remplacent mais parlons du jeu alors ça n'a rien à voir avec ce 4x Age of Civilization là on est sur un jeu narratif qui en plus pourrait faire penser à un jeu un petit peu pour enfants ça se joue avec des cartes mais dans le concept d'un livre dont vous êtes le héros c'est à dire vous avez un deck histoire dans lequel vous allez piocher vous allez prendre une décision que la carte va vous proposer et selon cette décision vous mettrez la carte soit dans le passé et en gros ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais soit dans le futur ce qui veut dire qu'une fois que le deck sera vite vous allez remélanger ce futur et donc la carte que vous aurez eu sous les yeux va vous revenir un moment ou un autre évidemment selon vos décisions vous allez aussi rajouter des cartes qui vont être un petit peu les conséquences de vos décisions et puis vous allez gérer quelques ressources c'est plutôt bien pensé la mécanique est basique à mourir je veux dire il y a une demi-page de règle ça c'est évident l'histoire on en pense ce qu'on en veut il y a des thèmes traités qui sont assez peu qui conviennent assez peu aux enfants quand même on parle de mort on parle d'esclavage et tout c'est bizarre d'ailleurs de voir un petit lapin comme ça qui voit des proches mourir et tout donc je le déconseille moi à des parents avec un jeune enfant mais par contre c'est plutôt une belle porte d'entrée soit des gens qui veulent juste se détendre parce que ça détend on lit son histoire on tourne les cartes il y a peu de manip en fait on prend des décisions on découvre de belles images la délire est super soit une porte d'entrée des jeux qui sont vraiment rétifs des gens qui sont rétifs soit très jeunes soit juste ils détestent ça aux jeux de société parce que mine de rien c'est assez facile de montrer ça à quelqu'un dire tiens regarde il y a un lapin il peut aller à gauche ou à droite qu'est-ce que tu ferais ? la personne va dire vas-y on va voir à droite et puis au fil du temps je l'ai vécu cette personne-là va se prendre au jeu et puis va finalement finir par jouer avec vous donc c'est un bon moyen de passer un moment très narratif ensemble avec des gens qui ne sont pas forcément attirés par le jeu de société sachant qu'à plus que 2 c'est bien sûr déconseillé 2 c'est déjà pas mal c'est un jeu à la base solo on ne joue pas plusieurs personnages mais on peut prendre les décisions collégialement c'est plutôt sympa donc vous voulez un positionnement étrange sur la narration qui est très très dark avec des persos très mignons et il y a des moments qui sont je ne veux pas dire glauques mais ouais ça m'a un peu mal à l'aise en fait j'ai trouvé en tout cas et c'est pas un jeu qui est simpliste même s'il est simple c'est-à-dire que moi j'ai pris une rooste phénoménale sur le deuxième chapitre on a allez on va dire un vrai chapitre d'introduction et un chapitre de démarrage on a un 0 et un 1 qui sont assez simples le 2 j'ai pris une rooste phénoménale donc c'est pas du tout simpliste il faut quand même bien gérer ses ressources et puis essayer de deviner de se souvenir dans les cartes qu'on a envoyé dans le futur en se disant je le ferai plus tard de se souvenir après que je dois aller récupérer 4 livres pour cette carte là qui va ressortir donc à partir de maintenant je me mets sur les livres je crois savoir qu'il y a déjà un ou plusieurs éditeurs qui seraient sur une version française il n'y a pas plus de 5 mots par carte en anglais c'est simple comme tout mais il y a des gens que ça gêne je le comprends pour moi c'est un c'est pas un jeu très revoiable c'est un jeu qui peut-être se finit assez vite j'en suis peut-être j'ai peut-être fait un quart du jeu en quelques heures mais ça reste bizarrement une belle expérience je trouve que on va plus loin que le livre dont vous êtes le héros sans aller trop loin sans que ce soit trop complexe et pas prise de tête c'est un jeu de chill au coin du feu quelque part un petit peu avec sa compagne son conjoint ou un enfant pas trop jeune du coup parce que je vous dis il y a certaines tiendes qui sont un petit peu perturbantes à mon sens je sais que la plupart d'entre vous est venue pour ça l'insondable alors pour moi c'est une très très grosse surprise puisque en termes de de vue c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues ce mois-ci quand j'ai fait cette preview que moi quand je l'ai précommandée il y a quelques semaines quelques mois je ne pensais vraiment pas que ça aurait un si gros impact j'avais envie d'en parler parce que je trouvais qu'il n'y avait quasiment rien en français oui en français sur le jeu et je me rends compte qu'il y a maintenant une belle traction une vraie curiosité vis-à-vis de ce nouveau Fantasy Flight donc j'étais ravi de le tester et puis de pouvoir vous en dire un petit peu plus que la preview explication que j'ai fait dans les longueurs donc vous pourrez retrouver je la mettrai dans le coin quelque part par là donc par rapport à ce que j'attendais pour ceux qui auraient vu cette vidéo première chose c'est un jeu qui n'est pas si complexe que ce que je pensais quand j'avais regardé la taille du livret de règles en anglais quand j'avais regardé les vidéos d'explications qui prenaient 40-50 minutes finalement on peut déjà dire qu'on est sur une traduction exemplaire en français vraiment et que le livre de règles est très 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 bien écrit on est par contre sur un jeu où il faudra quand même en tout cas c'est ce que moi j'ai fait prendre une heure avec son groupe d'apprentissage où c'est ce que je vous conseille de jouer avec toutes les cartes révélées donc on sait déjà qui est le méchant qui est le traître qui est ceci et puis on fait des actions on voit parce que comme il y a quand même 2-3 subtilités y compris pour le ou les traîtres mais le traître au début sera peut-être tout seul le problème c'est que s'il a des questions il ne pourra pas les poser puisque s'il les pose il est grillé et il y a voilà il y a une phase d'appréhension à faire qui est je pense pas si difficile encore une fois que ce que je pensais tout est bien expliqué il y a des mémos partout et tout les concepts sont assez évidents mais c'est bien quand même de faire quelques tours de chauffe et après de recommencer à zéro une fois que tout le monde a bien compris ce que le traître pouvait devait faire ce qui était conseillé à quel moment il fallait se révéler ou pas etc les figurines elles sont pas elles sont pas exceptionnelles mais elles ont le mérite d'exister et pour un jeu qui est un jeu boutique qui a un petit côté kickstarter un petit côté deluxe qui est sympa donc voilà en plus elles sont bien grosses je vais vous montrer quelques photos les deux gros monstres sont assez imposants donc ça ça crée une présence sur la table et pour les gens qui ne sont pas peintres tous les joueurs eux par contre ont des stand-y qui sont tout à fait sympas donc il y a un bon juste milieu qui a été trouvé je trouve par rapport au prix du jeu on en a pour son argent et la présence sur table est assez sympathique c'est un jeu qui va rester long ça je le craignais et c'est vrai mais c'est long pour une bonne raison c'est long parce que au delà d'un tour qui joue très vite finalement faire une action pliocher une carte c'est pas ça c'est pas long ce qui va être long c'est les discussions mais c'est ce qui fait le sel du jeu c'est de dire bon les gars on a presque plus de nourriture est-ce que j'essaie de prendre le risque de perdre autre chose pour aller chercher de la nourriture ou est-ce que je fonce là ou est-ce que j'essaie de vaincre les espèces d'hybrides qui montent sur le bateau est-ce que vous pensez que c'est le traître est-ce qu'on le met en prison donc il y a beaucoup de choses comme ça beaucoup de discussions ça rallonge le jeu mais encore une fois c'est pas dans les mécaniques pures là qu'on va trouver notre bonheur c'est parce qu'il y a ce climat de suspicion parce qu'on est tous ensemble qu'on partage quelque chose et qu'on est vite pris dedans en fait parce que le jeu est quand même pas tendre avec vous même s'il n'y avait aucun traître vous êtes abordé en permanence par donc des espèces de monstres hybrides mi-poisson mi-homme qui montent à la bordage du bateau qui cassent tout qui mettent le feu vous avez le père et la mère Hydra qui sont dans l'eau et qui tabassent sur la coque donc c'est dur en fait juste ça c'est dur quand vous commencez le jeu vous avez déjà des bestioles à bord il faut déjà gérer l'urgence et tout le jeu ne consiste qu'à gérer l'urgence ça plonge je pense à le mérite de plonger tout le monde dedans tout de suite et de ne pas non plus trop centrer le jeu sur la chasse aux sorcières il y a aussi un côté bon il y en a sûrement un d'entre nous qui va essayer de nous planter mais il faut quand même qu'on s'organise pour s'en sortir donc c'est pas pour aller dans l'extrême simplicité on n'est pas sur un loup-garou juste on se regarde dans les yeux puis on dit toi ta souris c'est plus au fil du temps vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche avec quelqu'un mais comme et ça je le mentionnais c'est ce qui fait vraiment le génie de ce jeu quoi que vous fassiez pour le bateau en bonne foi si vous êtes un humain honnête quoi que vous fassiez pour le bateau il y aura une conséquence négative si vous améliorez tel truc vous allez abîmer tel truc c'est obligatoire ce qui veut dire que le traître comme tout le monde en fait va être obligé de gérer marier la chèvre et le chou et finalement de se débrouiller un petit peu à empirer le moins possible la situation du bateau en essayant de l'amener à bon port ça permet au traître je l'avais déjà dit de se fondre plus dans le décor parce qu'il sera pas le seul à nuire au bateau de manière évidente tout le monde le fait un petit peu même si on n'en a pas envie et ça permet donc un fonctionnement plus fluide et le fait que le traître ne soit pas juste vous savez toujours en tension toujours scruté il peut faire des trucs il peut très bien faire semblant en étant un tout petit peu dégourdi de faire de son mieux et pourtant de s'aborder complètement le truc alors il y a deux choses que je ne savais pas avant d'essayer le jeu et dont je me suis rendu compte et qui pour moi le rendent encore mieux la première c'est qu'il est tout à fait possible statistiquement qu'au début du jeu il n'y ait pas de traître et ça c'est ce que je vantais à Corse et à Cree quand je parlais de Mantis Falls il est possible qu'il n'y ait aucun traître encore une fois aucun hybride sur le bateau pendant les premiers tours du jeu ce qui veut dire qu'être forcément suspicieux à tout prix et vouloir à tout prix mettre quelqu'un en prison vouloir essayer d'empêcher quelqu'un de jouer ça peut être contre-productif en fait et ça rajoute encore une strate de subtilité de tension il peut aussi bien en ayant à voir un et très vite deux voire trois ça peut aller très vite dans l'autre sens mais cette incertitude là de ne pas commencer la partie en disant bon sur mes deux camarades si vous jouez à trois par exemple c'est plus important encore quand vous jouez à un petit nombre d'ailleurs si on est qu'à trois il n'y a pas forcément un des deux là qui va essayer de me la faire à l'envers on est peut-être juste tous bien partis et ça permet encore une fois je reviens sur mon sujet d'avant de se concentrer sur les basiques survivre chasser les monstres faire avancer le bateau le deuxième truc vraiment chouette que j'ai trouvé c'est qu'en fait il y a trois rôles il n'y en a pas deux il y a l'humain il y a l'hybride donc l'hybride possédé par le démon qui va absolument faire couler le bateau et il y a le cultiste et le cultiste il n'est peut-être pas facile à jouer mais il est super intéressant mécaniquement en fait le cultiste c'est un petit peu comme les vampires vous savez dans tous les films ou dans les jeux de vampires il y a ceux qui servent les vampires mais qui sont humains et qui aspirent à être mordus un jour à être transformés un jour ben là on en est là le cultiste il adore les hybrides mais il n'en fait pas partie et il ne sait pas nager ce qui veut dire que ce mec là celui qui joue le cultiste il va devoir faire en sorte que le bateau arrive à bon port et seulement à ce moment là puisqu'au moment où il arrive à bon port il reste encore quelques tours à jouer à ce moment là il va devoir se débrouiller pour que les humains perdent donc on est sur une dualité qui est hyper intéressante entre tout le long de la partie où ce type là finalement ce sera le bon copain il va tout faire parce qu'il ne sait pas nager il faut absolument qu'il arrive à Boston comme les autres donc il va vous aider il va remettre du charbon il va aller chasser les monstres et puis d'un coup au dernier moment il va peut-être vous planter dans le dos mais ça veut dire qu'il prépare le terrain parce que lui il aura beaucoup moins de temps beaucoup moins de latitude pour aller faire échouer les humains il aura juste le temps entre l'arrivée à bon port et les quelques tours qui vont rester donc c'est très 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 short en fait dernier petit point sympa en plus de vos capacités de personnage il y a deux rôles un petit peu honorifiques qui vont être distribués selon une hiérarchie en fait c'est à dire que les personnages il y a un personnage qui l'aura et puis quand ce sera pas lui ce sera le suivant etc on a le capitaine et le maître des grimoires je crois en tout cas l'un qui gère la navigation et l'un qui gère tout ce qui est sorcellerie et en fait celui qui gère la navigation décide en secret d'où va le bateau donc c'est extrêmement important si ce type là est un traître évidemment et celui qui gère les grimoires c'est important aussi puisque la piste de rituel que vous pouvez faire avancer dont je vous parlais dans ma précédente vidéo quand le rituel est déclenché ça tue bien tous les monstres mais ça tue aussi tous les humains alors il n'y a jamais une mort permanente donc si cette personne là est mal intentionnée ça peut vite craindre ces rôles là évidemment ils vont changer si le capitaine va en prison et démasquer etc et bien c'est celui qui est en dessous dans la hiérarchie du bateau pour le coup qui va devenir capitaine et donc il y a tout plein d'aspects du jeu qui peuvent changer si vous arrivez vraiment à trouver le traître ou à l'inverse si vous vous trompez vous mettez le capitaine du moment en prison c'était pas le traître c'est le traître qui récupère la carte capitaine il va commencer à aller tourner la barre du bateau et puis vous envoyer vous envoyer dans le décor vous faire perdre du temps c'est un jeu qui est super bien ficelé super bien équilibré pour le peu de recul que j'ai attention qui est assez facile à expliquer même si encore une fois on s'adresse à une population de joueurs un minimum enfin pas complètement casual un minimum averti quand même je pense que c'est une franche réussite j'ai peu de connaissance du Battlestar Galactica auquel il est constamment comparé donc je peux pas vous dire que si telle mécanique a été en plus en moins à quel moment ça va être mieux je pense qu'il est peut-être plus abordable parce que moins fixé à une époque et puis à une série ce qui alors a priori dans les commentaires vous me dites que ça ne gênait pas tout le monde je pense qu'il y a des gens que ça gêne quand même donc là on est sur quelque chose de plus universel dans lequel on peut peut-être plus aussi s'identifier le côté un peu Titanic bateau perdu au milieu de nulle part je veux pas tomber à l'eau etc en tout cas un excellent choix peut-être en plus sur les 4 là le plus facile à trouver tout de suite puisque les précommandes ont été livrées donc je pense qu'il peut s'acheter assez facilement et de 3 à 6 sans distinction grâce aux subtilités que je vous ai expliquées sur la présence ou pas d'hybrides au début du jeu c'est un jeu avec lequel vous allez beaucoup vous amuser et que vous aurez je pense souvent envie de ressortir parce qu'avec 10 personnages il y a énormément de choses à faire il y a beaucoup d'objets il y a beaucoup de configurations différentes et si vous arrivez à passer au delà du fait que les hybrides ils tabassent en fait les monstres les figurines sont vraiment 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 très compliquées à gérer et il est compliqué d'arriver à faire tout ce qu'on voudrait faire au delà de ça vous avez un super jeu social d'équipe avec de la trahison tout ce qu'il faut pour faire une excellente soirée mais prévoyez peut-être pas de deuxième jeu après parce que c'est pas sûr que vous aurez le temps de le faire voilà on a réussi à faire le tour à peu près dans son ensemble de ce que je voulais vous montrer je suis ravi d'avoir pu vous présenter tous ces jeux et d'avoir pu vous en parler succinctement là les 4 que je vous montre là ce sont vraiment mes coups de coeur du mois de décembre pour la plupart d'entre eux je manque un petit peu de recul et bien sûr je peux pas vous dire à 100% que ce sont des jeux à baquer dans tous les cas j'espère avoir été assez subtil assez mesuré pour que vous compreniez si tel ou tel jeu est fait pour vous je pense en particulier au fameux Etherfield qui fait encore débat et dont le place manager va forcément rouvrir pour la deuxième vague j'espère en tout cas vous avoir donné envie je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je vais continuer à publier mais de manière un petit peu plus sporadique pendant les fêtes on se retrouve en début d'année prochaine pour un top 10 des jeux que j'ai reçu en 2021 donc là on sera sur un classement officiel sérieux où vous allez peut-être retrouver certaines bottes que vous voyez ici dans l'attente donc passez de bonnes fêtes portez-vous bien à très bientôt la seconde c'est parti pour bientôt j'ai reçu